Bienvenue à toutes et à tous sur Nouvelle 24 Heures. Aujourd'hui, nous avons la chance de plonger dans l'incroyable vie de la docteure Gladys McGarry, une figure incontournable de la médecine holistique, toujours aussi dynamique et inspirante à l'âge de 103 ans. Mais qu'est-ce qui lui permet de maintenir une telle vitalité et un tel bien-être tout au long de sa vie ? Quel est le secret de cette longévité exceptionnelle ? Ensemble, nous allons explorer les multiples facettes de son approche holistique de la santé, découvrir les pratiques qu'elle a adoptées au fil des années et comprendre comment chacun de nous pourrait en tirer des enseignements pour améliorer notre propre qualité de vie. Dès le début de sa carrière, docteur McGarry a aperçu que la médecine ne devait pas seulement s'intéresser au corps physique, mais qu'elle devait englober une compréhension plus large de l'être humain, incluant l'esprit et l'âme. Cette approche holistique, bien que controversée à ses débuts, est aujourd'hui largement reconnue et acceptée dans de nombreux pays. Saviez-vous qu'un nombre croissant d'études scientifiques confirme les bienfaits de cette approche intégrée ? Par exemple, une étude publiée en 2023 par l'Université de Harvard a révélé que les patients bénéficiants de soins holistiques avaient 30% de chance en plus de voir une amélioration significative de leur état de santé globale par rapport à ceux recevant uniquement des traitements conventionnels. Ces résultats soulignent l'importance d'une prise en charge qui ne se limite pas aux symptômes physiques, mais qui tient compte de l'ensemble des dimensions de l'existence humaine. Dans cette optique, docteur McGarry a cofondé l'American Holistic Medical Association en 1978, A une époque où la médecine occidentale était encore largement dominée par une approche réductionniste, se concentrant principalement sur le traitement des symptômes spécifiques plutôt que sur l'individu dans sa globalité, cette initiative a représenté une véritable révolution. Aujourd'hui, l'importance de cette vision est devenue évidente. De nombreuses recherches montrent qu'une bonne santé mentale, sociale et émotionnelle est indissociable du gain d'être physique. Par exemple, une enquête menée en 2022 par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a démontré que les personnes souffrant de stress chronique ont un risque accru de 40% de développer des maladies cardiovasculaires, soulignant ainsi le lien étroit entre l'esprit et le corps. Mais ce qui est particulièrement remarquable chez docteur McGarry, c'est qu'elle ne s'est pas contentée de prôner ses idées depuis le confort d'un bion. À 86 ans, au moment où beaucoup de ses contemporains se retirent de la vie active, elle a voyagé en Afghanistan, un pays ravagé par les conflits et où les taux de mortalité maternelle étaient parmi les plus élevés au monde. Comment expliquer une telle détermination, une telle énergie ? Lorsqu'elle a vu la situation désespérée des femmes afghanes, elle a su qu'elles devaient agir. Enseigner des pratiques de naissance plus sûres à ces femmes, dans des conditions extrêmement difficiles, a permis de réduire de manière spectaculaire la mortalité infantile, de 47% selon les chiffres rapportés par l'UNICEF en 2005. Ce succès n'est pas seulement un témoignage de ses compétences médicales, mais aussi de sa profonde humanité et de son engagement indéfectible envers la santé des plus vulnérables. Lorsqu'on parle de longévité et de bien-être, l'alimentation est souvent l'un des premiers aspects auxquels on pense. Et Dr McGarry en est un parfait exemple. Son régime alimentaire, bien que simple, est soigneusement conçu pour nourrir son corps tout en le respectant. Elle a toujours prôné la consommation d'aliments frais, naturels et non transformés. Cela vous semble évident ? Pourtant, dans notre monde moderne, où la nourriture industrielle et les produits ultra-transformés sont omniprésents, il est de plus en plus difficile de suivre ces préceptes. Une étude menée en 2022 par l'Institut national de la recherche agronomique, INRA, en France a montré que la consommation régulière d'aliments ultra-transformés est associée à un risque accru de 14% de décès prématurés, renforçant l'importance d'une alimentation saine et équilibrée. Dr McGarry commence chaque journée avec un petit déjeuner simple mais nutritif, du raisin bran riche en fibres, accompagné de jus de prune. Mais ce qui distingue vraiment son approche, c'est sa flexibilité. Elle ne se prive pas de plaisir gourmand de temps en temps, comme un morceau de gâteau au chocolat. Pourquoi est-ce important ? Parce que cela montre que le secret d'une alimentation saine n'est pas de se priver, mais de trouver un équilibre. Cette approche peut vous sembler difficile à adopter, surtout avec les pressions sociales et les habitudes alimentaires ancrées. Mais réfléchissez Y. Combien de fois vous sentez-vous coupable après avoir cédé à une envie sucrée ? Et si, au lieu de culpabiliser, vous intégriez simplement ses plaisirs dans une alimentation globalement saine ? L'hydratation est un autre pilier fondamental de la santé pour Dr McGarry. Elle insiste sur le fait que rester bien hydraté est essentiel, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit. En vieillissant, la sensation de soif diminue, ce qui peut entraîner une déshydratation silencieuse mais dangereuse. En 2021, une étude publiée dans la revue Lancet a révélé que même une déshydratation légère peut entraîner une réduction de la mémoire et une augmentation des risques de confusion chez les personnes âgées. Ces résultats montrent à quel point il est crucial de maintenir une hydratation adéquate tout au long de la vie. Pensez Y. Combien d'eau buvez-vous chaque jour ? Et si vous preniez l'habitude d'avoir toujours une bouteille d'eau à portée de main ? Pour vous rappeler de boire régulièrement ? Passons maintenant à la routine physique de Dr. McGarry, un autre aspect essentiel de son mode de vie. À 103 ans, elle marche encore chaque jour, visant environ 3 800 pas. Cela peut sembler peu pour certains, mais cette activité régulière, adaptée à son âge, est probablement l'une des clés de sa longévité. Une étude menée en 2020 par l'Université de Californie a montré que marche seulement 30 minutes par jour réduit le risque de maladies chroniques, y compris les maladies cardiaques et le diabète, de près de 40%. Ce qui est particulièrement intéressant dans l'approche de Dr. McGarry, c'est qu'elle privilégie le mouvement naturel, intégré à sa vie quotidienne, plutôt que de s'enfermer dans une salle de sport. Elle utilise même un tricycle pour se déplacer autour de sa maison en Arizona, rendant ainsi l'exercice amusant et adapté à ses capacités. Peut-être devrions-nous tous repenser notre approche de l'activité physique. Et si au lieu de considérer l'exercice comme une corvée, nous cherchons des moyens de l'intégrer agréablement dans notre quotidien ? Au-delà de l'exercice physique, Dr. McGarry met également l'accent sur l'importance du toucher et de la connexion humaine. Chaque semaine, elle s'offre un massage corporel, une pratique qui peut sembler anodine, mais qui a des effets profonds sur le gain-être général. Le toucher humain est l'un des besoins les plus fondamentaux de l'être humain. Et pourtant, dans notre société moderne, il est souvent négligé. Une étude réalisée en 2019 par l'Université d'Oxford a montré que le massage régulier réduit les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, tout en augmentant la production d'ocytocine, l'hormone du bonheur. En d'autres termes, se faire masser régulièrement ne contribue pas seulement à la relaxation physique, mais favorise aussi un bien-être mental et émotionnel profond. Alors, pourquoi ne pas envisager d'intégrer le massage dans votre routine de bien-être ? L'un des enseignements les plus puissants de la Dr. McGarry concerne son état d'esprit. Elle attribue une grande partie de sa longévité à une gratitude constante pour la vie. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement ? La gratitude est une pratique qui consiste à se concentrer sur les aspects positifs de la vie, même dans les moments difficiles. Cela peut sembler simple, mais les recherches montrent qu'elle a des effets profonds sur notre santé mentale et physique. Une étude publiée en 2022 dans la revue Psychological Science a montré que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude ont une meilleure qualité de sommeil, une meilleure santé cardiaque et un niveau de stress plus bas. Comment expliquer cela ? Lorsque vous vous concentrez sur les aspects positifs de votre vie, votre cerveau libère des neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine qui améliorent votre humeur et votre bien-être général. Alors, pourquoi ne pas essayer ? Chaque jour, prenez quelques minutes pour réfléchir à trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Vous pourriez être surpris des changements que cela peut apporter. Dr. McGarry ne s'arrête pas là. Même à 103 ans, elle continue de se fixer des objectifs à travers ce qu'elle appelle son plan de 10 ans. Ce concept peut sembler surprenant à un âge où beaucoup pensent à ralentir, voire à arrêter complètement de planifier l'avenir. Mais pour Dr. McGarry, avoir des objectifs clairs est essentiel pour rester motivé et engagé dans la vie. Pourquoi est-ce si important ? Une étude réalisée en 2020 par l'Université de Stanford a révélé que les personnes âgées qui continuent de se fixer des objectifs ont une meilleure santé cognitive et physique que celles qui n'en ont pas. Fixer des objectifs vous aide à rester actif, à garder votre esprit alerte et à donner un sens à vos actions quotidiennes. Alors, quel est votre plan pour les 10 prochaines années ? Comment pouvez-vous intégrer cette philosophie dans votre propre vie pour rester engagé et motivé, quel que soit votre âge ? En conclusion, la vie de la Dr. Gladys McGarry est un témoignage inspirant de la force de l'esprit humain et de l'importance d'une approche holistique de la santé. Son message est simple, mais puissant. Prouvez ce qui fonctionne pour vous, restez actif, restez connecté et gardez toujours une perspective de gratitude. Peut-être que c'est là le véritable secret d'une vie longue et panouie. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines histoires inspirantes sur Nouvelles 24 heures. A très bientôt !